Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet. On va donner l'impression que le mannequin ouvre sa robe et que les papillons s'envolent. Alors c'est un tutoriel qui est quand même assez difficile, si vous êtes débutant ça sera très compliqué à faire mais si vous avez déjà un petit peu d'expérience et que vous manipulez bien les calques, vous voudriez y arriver sans trop de problèmes. Bon pas trop de blabla, on va ouvrir notre image et on va commencer. Vous ouvrez votre image sur laquelle on va réaliser notre effet, on va l'agrandir, on va lui changer sa taille. Alors pour changer la taille on vient à droite sur la palette des calques et on va la déverrouiller en cliquant sur le petit cadenas. Faites un petit clic gauche. Ensuite on vient sur la barre des menus en haut sur images, vous faites un clic gauche et vous venez sur taille de l'image, vous faites un clic gauche sur taille de l'image. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre, sur la largeur vous allez mettre 2500 pixels et sur la hauteur vous allez mettre 2192 pixels. Veillez bien à ce que ce soit pixel. On laisse une résolution de 72 pixels pouces et on clique sur ok. Voilà ça nous agrandit notre image et on la remet taille écran et vous allez la détourer. Alors pour obtenir ce résultat, donc vous la détourer une première fois comme ça, ensuite vous redétourez une deuxième fois la robe. Vous enlevez le mannequin pour obtenir que la robe parce qu'on va lui changer de couleur. Donc voilà comment vous devez vous retrouver. Alors on va recadrer notre image. Alors pour ça on vient à droite sur la palette des calques, on clique sur le calque du modèle pour l'activer, vous appuyez la touche contrôle et vous faites un clic gauche sur robe détourer. Ça vous met en surimpression vos deux calques. On vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil recadrage. Vous cliquez sur outils recadrage. Faites un clic gauche. Ça va vous afficher une sélection, vous la prenez et vous la montez. A peu près à ce niveau. Ensuite on vient à droite sur la poignée, on fait même chose, clic gauche qu'on maintient et on réduit un peu. Voilà, là à peu près c'est bon. Ensuite on vient à gauche et là on va l'écarter. Vous allez l'ouvrir un peu. A peu près de cette taille là. Et quand vous l'avez recadré à peu près comme moi, vous venez en haut là, sur le petit astérix et vous cliquez pour accepter. Alors maintenant on va mettre un arrière-plan blanc dans un premier temps. Alors vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque 0. Pour le mettre en surimpression, on va mettre le nouveau calque au dessus. Donc on descend en bas de la palette des calques, sur le carré avec le petit coin replié à gauche de la corbeille et vous cliquez. Et le nouveau calque s'est posé là. Et là on va le remplir en blanc. Donc on vient à gauche sur la barre des outils. On s'assure qu'on ait bien la couleur blanche de premier plan. On reste sur la barre des outils. On vient sur l'outil pot de peinture. Vous cliquez, ça vous ouvre la fenêtre et vous faites un clic sur outil pot de peinture. Faites un clic gauche. Vous amenez votre pot de peinture sur votre sélection et vous cliquez. Et voilà, ça vous l'a mis blanc. Alors maintenant on va descendre la saturation de la robe et ensuite du modèle. Donc vous venez sur le calque robe détourée, vous cliquez dessus pour le mettre actif. On vient en haut sur la barre des options sur images, réglages et là vous allez faire un clic gauche sur teinte et saturation. Vous cliquez sur teinte saturation. Ça vous ouvre la fenêtre de teinte saturation. Et la saturation ici, vous venez et vous mettez moins 30. Et vous cliquez sur OK. Vous venez sur votre modèle et on répète la même manœuvre. Donc images, réglages, teinte saturation et moins 30. Et OK. Alors maintenant on va changer la couleur de la robe. Pour ça, on vient à droite sur la palette des calques. On active le calque de la robe détourée. On descend en bas de la palette des calques. Sur le rond à moitié rempli, vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre déroulante. Et là, vous allez cliquer sur balance des couleurs. Vous cliquez sur le petit carré là, pour clipper le masque de fusion. Vous voyez, il a glissé à droite. C'est à dire qu'on va travailler que sur la robe détourée. Ensuite, on s'assure en haut là, les tons qu'on soit bien sur les tons moyens. On vient ici là, sur le cyan rouge là. Et là, vous allez mettre moins 64. Le magenta vert, vous laissez à 0. Et le jaune bleu à plus 64. Et vous cliquez sur la petite croix là. Alors maintenant, on va fusionner les trois calques là. Alors pour fusionner les trois calques, vous venez cliquer sur le calque balance des couleurs pour le mettre sur impression. Vous tenez appuyé la touche CTRL. Vous cliquez sur le deuxième et sur le troisième. Vous faites un clic droit et vous cliquez sur fusionner les calques. Voilà, comme ça, on n'a plus qu'une seule image. Alors maintenant, on va opacifier un peu les bords de la robe pour y donner un petit flou. On vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil doigt. Vous faites un clic gauche sur outils doigt. Ensuite, on vient en haut sur la barre des options. On laisse le mode de fusion normal. L'intensité, vous la mettez à 50. Vous décochez peinture au doigt et échantillonner tous les calques. Il faut qu'elles soient décochées les cases. Vous amenez votre pinceau sur votre image. Vous faites un clic droit. Vous mettez la dureté à zéro et vous descendez un peu l'épaisseur. Vous voyez, à peu près à 56 pixels. Vous venez au bord, là, à moitié, le rond, à moitié dedans, à moitié dehors et vous allez faire un clic gauche que vous maintenez et vous faites glisser. Vous voyez, ça floute un peu le bord de la robe. Et on fait comme ça tout le tour. Alors, il n'y a rien de précis. Vous le faites à peu près. Vous voyez, comme je fais moi, là. Voilà. On remet taille écran. Voilà déjà pour le début. Maintenant, on va changer l'arrière-plan. On va mettre un arrière-plan dégradé. Alors, pour ça, on vient sur calque 1, le calque blanc. Vous cliquez. Vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et là, vous allez mettre un calque de réglage dégradé. Vous cliquez sur dégradé. Ça vous ouvre la fenêtre des fonds en dégradé. Vous cliquez là sur la petite fenêtre et ça vous ouvre l'éditeur de dégradé. Vous allez mettre un dégradé blanc et noir. Comme ça, on va lui changer la couleur. On vient sur le petit carré noir, là. Vous cliquez. Ça vous ouvre le rectangle des couleurs. Vous cliquez dans le rectangle des couleurs et ça vous ouvre le sélecteur des couleurs. Et là, vous allez venir sur une couleur foncée, là. Et vous cliquez avec la pipette. Et vous dites OK. Ensuite, vous revenez sur le petit carré, là. Vous cliquez. Vous faites un clic gauche. Vous le lâchez. Vous venez vers le petit losange et vous faites un clic gauche. Vous voyez, ça vous met un autre petit carré. Donc, vous le mettez à peu près au milieu. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous venez sur le rectangle des couleurs. Vous cliquez. Et là, vous allez choisir une couleur claire. Voilà. OK. Ensuite, on vient sur le carré blanc. Vous cliquez dessus pour l'activer. Vous venez sur couleur. Et là, vous allez choisir une couleur chair sur le bras du modèle. Voilà. À peu près comme ça. De toute façon, on peut même l'éclaircir un peu plus. On pourra y revenir après. Et vous cliquez sur OK. Et vous cliquez sur OK. Donc, ensuite, on vient sur style. Vous le laissez sur linéaire. Ensuite, vous venez là sur l'angle. Et vous le prenez et vous le faites glisser un peu. Vous voyez, vous le mettez à 124, 125. Vous le mettez. Et vous cliquez sur OK. Donc, voilà comment vous devez vous retrouver. Alors, maintenant, on va lui faire la couronne de fleurs, de laurier. Alors, pour ça, vous revenez sur le calque modèle. Vous le mettez en surimpression. Et là, on va venir à gauche sur la barre des outils. Et vous allez prendre Outils formes personnalisées. Vous faites un clic gauche sur Outils formes personnalisées. Vous cliquez. Vous venez en haut, là, sur la barre des options. Vous vous assurez que vous soyez bien sur Formes. Si vous êtes sur Tracé aux pixels, vous mettez sur Formes. Le fond. Vous mettez un fond noir. Et le contour. Vous cliquez sur le rectangle avec la petite barre rouge. De façon à ce qu'il n'y ait pas de contour. Et vous fermez. Vous venez sur Formes. Vous cliquez. Et vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec des formes. Et vous allez prendre cette fleur, là. Vous faites un clic gauche dessus. Vous venez en dehors de la sélection. Vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous l'amenez sur la robe du modèle. Vous faites un clic gauche que vous maintenez. Et vous faites glisser. Vous voyez, et ça vous ouvre votre fleur. Voilà, à peu près comme ça. Et vous lâchez. Vous appuyez la touche Entrée du clavier. Et ça vous désélectionne la sélection autour. Une fois que vous avez fait votre forme, vous la déplacez un peu. On va y donner un peu de clé. On va y donner. Donc on va la mettre là, à peu près. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous vous assurez que Formes 1 soit active. Vous tenez à appuyer la touche Control. Et vous faites un clic gauche dans la vignette, là. Ça vous sélectionne votre fleur. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous cliquez sur le modèle. Et vous allez le dupliquer. Control plus J. Et vous voyez, vous avez la fleur qui s'est mise. Si je la prends, vous voyez, elle a pris la couleur de la robe. On vient à droite sur la palette des calques. Et la Formes 1, vous la supprimez. Et voilà. Et il ne vous reste plus que cette fleur. Alors maintenant, cette fleur, on va la dupliquer plusieurs fois. On va la dupliquer 5 fois. Donc pour la dupliquer, Control plus J. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Voilà. Une fois qu'on les a dupliqués, on revient à droite. On clique sur le calque du modèle. Et on va le mettre en haut de la pile. Voilà. Vous le mettez en haut de la pile. Parce que de toute façon, on sera obligé d'en passer devant tout à l'heure. Mais on va commencer par celui-là. Voilà. Vous prenez une fleur. Et vous voyez, elle va passer derrière. Et là, on va la positionner. Voilà. Et toucheant le trait du clavier. Ou alors, vous venez sur le petit astérix là. Pour accepter. On revient à gauche. Et on reprend une autre fleur. Pareil. On la repositionne. C'est à peu près. Vous pouvez la déplacer avec les flèches du clavier aussi, si vous voulez. Voilà. Ensuite, on revient ici. Et on en prend une autre. Et on fait la même chose. Donc, touche entrée. Ensuite, on en prend une autre. Et on fait pareil. Voilà. Alors, touche entrée pour accepter. Alors, ce qui dépasse là. Eh bien, vous venez à gauche sur la barre des outils. Vous prenez l'outil gomme. Vous faites un clic gauche sur l'outil gomme. Et là, vous la gommez. Ce qui dépasse, vous le gommez. Voilà. Vous reprenez votre outil de déplacement. Et on fait pareil avec une autre. Voilà. On accepte. E pour prendre la gomme. Et on gomme là. V pour prendre l'outil de déplacement. Alors là, il n'en reste qu'une. Alors, on la reduplique. Deux fois. CTRL J et CTRL J. On va mettre qu'elle dépasse un peu ici là. Enfin, après, vous les positionnez un petit peu comme vous voulez. Touche entrée. E pour prendre la gomme. Voilà. On peut y en mettre une autre. Alors, maintenant, on reprend la fleur. Mais cette fois-ci, on va la mettre. On va la dupliquer encore une fois. Parce qu'il nous en faut deux. Et là, on va les prendre. On va la prendre. On va la monter. Et on va la passer devant le modèle. On prend la fleur. Vous voyez, là, elle passe devant. On la fait basculer, comme ça. Alors, on peut la ratécir. Voilà. Et ensuite, on prend la dernière. Et on la met là. Il faut la passer devant, quand même. Donc, on la prend. Et on la passe devant. On la laisse comme ça. Et on la laisse comme ça. OK. On prend la gomme E. Et on gomme. Voilà. On met taille écran. Vous voyez, on lui a fait un semblant de couronne. Alors, maintenant, vous allez venir sur cette feuille-là. Et vous allez cliquer dessus. Vous la sélectionnez. Ensuite, on vient à droite sur la palette des calques. On double-clique sur l'arrière du calque. Ça nous ouvre. Style de calque. On va y mettre une ombre portée. Le mode de fusion, vous le laissez sur normal. Couleur noire. L'opacité, vous la laissez à 75. L'angle à 63. La distance à 6. Le grossi à 0. Et la taille à 3. Ensuite, vous venez sur incrustation dégradée. Vous veillez que vous ayez bien le blanc et le noir. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez et vous venez chercher le blanc et le noir. Voilà. OK. Mode de fusion, incrustation. Vous mettez l'opacité à 90. Là, on peut voir inverser ce que ça donne. On va l'inverser comme ça. On laisse en style linéaire. L'angle, vous le mettez à 125. Et l'échelle à 49. Et vous cliquez sur OK. Vous venez à droite sur la palette des calques. Sur le calque où on a mis l'effet. Là, c'est marqué FX. Vous faites un clic droit. Et là, vous allez venir sur copier le style de calque. Vous faites un clic gauche sur copier le style de calque. Ensuite, vous appuyez la touche contrôle. Vous venez sur les deux calques qu'on a mis au-dessus du modèle. Vous cliquez dessus pour les activer. Et on va lier tous les calques. Une fois qu'ils sont tous en surimpression, vous faites un clic droit. Et là, vous cliquez sur coller le style de calque. Vous faites un clic gauche sur coller le style de calque. Et vous voyez, ça vous a mis l'effet à toutes les fleurs. Alors, on vient en haut de la palette des calques. Sur le premier calque en haut, vous cliquez dessus pour le sélectionner. Vous appuyez la touche contrôle. Et on va sélectionner tous les calques. Tous les calques, le modèle, avec tous les lauriers. Voilà, on y arrive plus doucement. Vous ne sélectionnez pas. Vous vous arrêtez au-dessus du dégradé. Vous venez sur un calque. Vous faites un clic droit. Et vous cliquez sur fusionner les calques. Vous cliquez sur fusionner les calques. Vous faites un clic gauche. Voilà, on ne se retrouve qu'avec un calque. Donc, on va le nommer laurier. Alors, maintenant, on va faire les papillons. Alors, pour ça, on va mettre un nouveau calque au-dessus du calque laurier. Donc, on descend en bas de la palette des calques. Sur le carré avec le petit coin replié à gauche de la corbeille. Et vous cliquez. Le nouveau calque s'est posé au-dessus. Et on va faire notre premier papillon. Alors, pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils. On s'assure qu'on ait bien la couleur blanche de premier plan. Si elle n'y est pas, on la met. On reste sur la barre des outils. On prend notre outil pinceau. Vous faites un clic gauche sur outils pinceau. Ensuite, on vient en haut, là. Vous voyez, moi, j'ai déjà un papillon, là. Vous cliquez, là. Ça vous ouvre la fenêtre avec les papillons. Je vous mettrai le lien des papillons. Et vous importerez les broches. Et vous sélectionnez un papillon. Alors, je veux prendre celui-là, en premier. Vous cliquez en dehors de la sélection pour fermer la fenêtre. Si vous avez une petite croix, comme moi, vous appuyez la touche vermage. Et ça vous met le papillon. On le réduit. Alors, pour le réduire, vous tenez à appuyer la touche Alt. Vous faites un clic droit et vous le réduisez. Vous vous positionnez dans un endroit de la robe. Vous vous mettez bien sur la robe. Alors, ne mettez-vous pas trop sur le blanc quand même, mais un petit peu quand même. Et vous faites un clic gauche. Voilà, il y a votre papillon qui vient de se poser. Si je prends mon outil de déplacement V, je peux le bouger comme je veux. C'est pour ça que je vous ai fait poser un nouveau calque. Alors ensuite, on va le sélectionner. Alors, pour le sélectionner, vous venez sur la petite vignette là. Je le fais comme ça parce que ceux qui ont des tablettes n'ont pas de clavier. Donc, pour les raccourcis clavier, ça ne va pas. Donc, vous faites un clic droit. Et vous venez ici sur sélectionner des pixels. Vous cliquez sur sélectionner des pixels. Ça vous le sélectionne de la même façon que si on avait fait contrôle, clic gauche. Ensuite, on vient en dessous sur le calque Laurier et vous le mettez en surimpression. Et là, vous allez dupliquer contrôle J. Et là, vous allez dupliquer le papillon. On prend le papillon et on le passe devant. Alors, je vais vous en faire deux ou trois papillons. Et après, moi, je les ai déjà préparés. Je les mettrai parce que sinon, le tuto serait trop long. Alors, une fois que vous l'avez passé devant, vous tenez appuyé la touche contrôle et vous cliquez sur le calque du dessous. Ça vous fait deux calques en surimpression. Vous faites un clic droit. Et là, vous allez venir sur fusionner les calques. Vous cliquez sur fusionner les calques. Voilà. De deux calques, ça ne vous en fait plus qu'un. Vous venez toujours sur votre calque 3. Vous double-cliquez sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Et là, vous allez venir sur biseau et estampage. Et vous cliquez. Vous voyez, ça lui a donné une forme. Alors, ici, le style, vous le mettez sur biseau interne. La technique, vous le mettez sur le ciselage léger. La profondeur, 100%. Direction haut. Alors, vous pouvez le mettre... Là, on va le mettre haut, mais vous pourrez en mettre bas, haut, comme vous voulez. Ça, ce n'est pas un problème. La taille, 4. Et le flou, vous le mettez sur 5. Même, on va le descendre, le flou à 3. Voilà. Et le reste, vous ne touchez pas. S'il n'y a qu'ici, là, vous pouvez mettre la couleur. Vous voyez, ça fait légèrement vert, là, sur le bord de l'aile. Alors, vous pouvez mettre une couleur. Voilà, je vais le laisser blanc. Vous voyez, si je mets une petite couleur. Je peux le mettre blanc, si je veux. Je vais le laisser blanc, tiens, d'ailleurs. Et vous cliquez sur OK et sur OK. Ensuite, vous venez sur votre papillon. La sélection s'affiche autour. Vous le faites pivoter. Vous enfoncez la touche Alt. Vous le réduisez un peu. Et vous le positionnez. Vous le positionnez à peu près là. Et vous le laissez. Et vous venez en haut et vous cliquez sur le petit astérix. Ensuite, vous revenez à droite sur la palette des calques. Vous cliquez sur le calque Laurier. Pour le mettre en surimpression. Il faudra le faire à tous les papillons. Comme ça, les papillons se poseront toujours au-dessus du modèle. On descend en bas de la palette des calques. Et on va mettre encore un nouveau calque. Comme tout à l'heure. Il se pose au-dessus. On prend notre outil pinceau B. Et voilà, on a les papillons. On a un papillon. On revient en haut. Vous cliquez. Et vous prenez un autre papillon. Par exemple, je vais prendre celui-là. Alors, comme ils sont énormes. On va les réduire. Vous faites un clic gauche. Il est blanc. Donc, on vient sur la petite vignette. On appuie la touche contrôle. On fait un clic gauche. Pour sélectionner notre papillon. On reste à droite sur la palette des calques. On clique sur le calque laurier. Et contrôle J. On l'a dupliqué. On prend le calque dupliqué. Et on le passe devant. On sélectionne les deux calques. Clique droit. Fusionner les calques. Et vous n'avez plus qu'un calque. Vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Ça vous ouvre. Bisou et estampage. Vous cliquez. Et voilà. Et votre papillon a pris du relief. Alors là, on peut mettre par exemple. Alors, vous laissez les mêmes valeurs. Et vous pouvez mettre bas là, par exemple. Et vous cliquez sur OK. Vous reprenez votre outil déplacement V. Et là, vous allez positionner votre papillon. Je vais le mettre là. Et vous le réduisez comme vous voulez. Voilà. Et vous le positionnez à peu près là. Et touche entrée pour valider. Alors, je vais en faire un troisième avec vous. Et après, j'importerai ma sélection complète. Donc, on revient à droite sur la palette des calques. On clique sur le calque laurier. On descend en bas de la palette des calques. On met un nouveau calque qui se pose au-dessus. Je prends mon outil pinceau B. Je viens en haut. Là, je clique. Et je prends un nouveau papillon. Alors, je vais chercher un peu. Je prends celui-là. Alors là, ils ne sont pas énormes. Donc, je vais le grandir. Voilà. Je fais ça. Je reviens à droite sur la palette des calques. Contrôle. Clique gauche dans la vignette. Ça a sélectionné mon papillon. Je clique sur mon calque laurier. Contrôle J. Je prends mon papillon dupliqué. Je le passe devant. J'appuie la touche Contrôle. Je clique sur le calque du dessous. Ça me met en surimpression mes deux calques. Clique droit. Fusionner les calques. Je reste sur mon calque. Double clic sur l'arrière du calque. Biseau et estampage. Et là, je peux changer si je veux. Direction haut. Et OK. Je reprends mon outil de déplacement V. Et je viens là. Et je réduis mon papillon. Et n'oubliez pas de les tourner. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire. Je vais les supprimer là maintenant. Et donc, vous, vous continuez. Alors, oui, ce que je vais vous dire, pour vous faciliter la tâche, je vais les remettre. Ce que vous pouvez faire, quand vous en aurez fait plusieurs, vous pouvez les dupliquer. Par exemple, celui-là, vous le dupliquez. Et vous le prenez, hop, et vous le mettez plus loin. Et vous le réduisez. Voilà. Et ça, ça vous fera gagner du temps. Donc, je vais les supprimer. Voilà. Et moi, je vais importer tous mes papillons. Déjà, une première sélection que j'ai faite. Voilà ce que ça donne. Et je vais vous en montrer une deuxième sélection, mais avec des vrais papillons. Alors, bon, après, c'est un choix à faire. Alors, si je ferme cela, avec des vrais papillons. Alors, bon, il faut que je les recabre. Alors, si vous voulez faire comme moi, là, vous importez des vrais papillons. Vous allez sur Internet et vous cherchez papillon PNG. PNG, prenez bien, c'est des papillons détourés. Ou alors, eh bien, vous faites comme on va faire là. De toute façon, il y aura autant de travail d'une manière ou d'une autre. Mais vous voyez, c'était simplement pour vous montrer qu'on pouvait mettre les papillons qu'on voulait. Donc, je vais supprimer cela. Et je vais ouvrir mes papillons. Donc, voilà. Une fois que vous avez réalisé tous vos papillons, comme ça, que vous les avez posés un par un, vous allez les fusionner. Donc, ce que vous faites, vous allez en haut de la pile des calques. Vous cliquez sur le premier. Vous sélectionnez tous vos calques papillons et vous les fusionnez pour avoir qu'un seul calque comme ça. Alors, moi, je vous conseille, c'est qu'une fois que vous les avez fusionnés, vous fermez tous les yeux, là, et vous les enregistrez en PNG. Comme ça, si vous voulez recommencer le tutoriel, vous aurez déjà les papillons qui seront faits. Vous n'aurez pas à les refaire parce que je ne vous explique pas, c'est long. Donc, on continue. Alors, je m'assure que mon calque papillon bleu soit bien sûr impression. Je viens à gauche sur ma barre des outils et je vais prendre mon outil lasso. Vous faites un clic gauche sur outil lasso. Et là, vous allez détourer les papillons. Mais, bon, grossièrement, voilà. Voilà, vous faites le tour. Bon, vous les coupez, ce n'est pas grave. Bon, même que ce n'est pas trop droit. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous le dupliquez, CTRL-J. Et vous voyez, si je ferme l'œil, je ne retrouve que mes papillons qui sont sur ma robe. Voilà, donc une fois que vous les avez sélectionnés et que vous les avez dupliqués, vous venez sur la petite vignette, vous tenez appuyé la touche CTRL et vous faites un clic gauche dessus. Ça vous les sélectionne. Vous venez sur le calque d'en dessous, papillons bleus, et vous supprimez. Vous voyez, ça vous les a supprimés dans le calque. Et vous désélectionnez CTRL-D. Ensuite, on active le calque 2, là. Les papillons qu'on a détourés. On vient en haut sur opacité et on descend légèrement l'opacité. On va descendre l'opacité à 50. Ensuite, vous enfoncez la touche CTRL. Vous cliquez sur le calque d'en dessous, papillons bleus. Ça vous met sur l'impression d'eau de calque et on va les fusionner. Donc, pour les fusionner, vous appuyez la touche CTRL et la touche E. Voilà. Si je ferme le mannequin, vous voyez, j'ai bien mes papillons. Vous voyez, ils sont un peu flous. Ils sont moins prononcés que ceux qui sortent. Alors, ensuite, on revient à droite sur la palette des calques. Vous voyez, c'est un peu compliqué tout ça. Et on va dupliquer le calque. Donc, alors, pour le dupliquer, CTRL J. Et là, maintenant, on va y appliquer un flou directionnel, mais dans le calque du dessous. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le calque du dessous. Vous voyez, comme moi, là. Et on va le mettre en objet dynamique. Donc, pour ça, on vient sur le petit carré, là, avec les traits horizontaux. Vous cliquez. Et vous allez venir cliquer sur convertir à l'objet dynamique. Et vous faites un clic gauche. Ensuite, on vient sur la barre des menus, sur filtre, flou, et flou directionnel. Et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met un flou directionnel. Alors, je vais le descendre un peu. Voilà, la distance, vous la mettez à 50. Et vous pouvez régler l'orientation, là. Donc, l'angle. Alors, on va le mettre à peu près. Voilà, moi, je l'ai mis à, vous voyez, à moins 24. Et vous cliquez sur OK. Alors, pourquoi je vous les ai fait mettre en objet dynamique ? Si je veux revenir, je n'ai qu'à cliquer sur flou directionnel. Vous faites un double clic et la fenêtre s'ouvre. Vous retrouvez les mêmes valeurs et vous pouvez les changer. Par exemple, on peut accentuer un peu, si on veut, la distance. On va mettre la distance à 90. Et vous cliquez sur OK. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que j'avance dans mon tutoriel, je peux y revenir à tout moment. On va revenir à droite sur la palette des calques. Et on va mettre une lueur blanche derrière le mannequin. Alors, pour ça, on vient à droite sur la palette des calques. Et vous faites un clic gauche sur le mannequin, là, l'oreiller, pour l'activer. On va mettre un nouveau calque. Donc, on descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille. Et vous cliquez. Ça vous met votre nouveau calque au-dessus du mannequin. Vous venez à gauche sur la barre des outils. Vous vous assurez que vous ayez bien la couleur blanche de premier plan. Vous restez sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil pinceau. Faites un clic gauche sur outil pinceau. Vous venez en haut, là, sur la barre des options. Et vous vous assurez que l'opacité soit bien à 100%. Le flux à 100% et le lissage à 0%. Vous amenez votre forme sur votre image. Vous tenez appuyé la touche Alt et vous allez grandir votre forme. Vous voyez, c'est grande. Vous faites un clic droit. Vous mettez la dureté à 0. Si on estime que le rond n'est pas assez grand, on peut le recommencer. Ce n'est pas grave. Et vous cliquez. Vous faites un clic. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous prenez le calque et vous le glissez derrière le mannequin. Voilà. Et on a fait une lueur. Donc, si je ferme mon calque. Avant. Après. Alors, vous pouvez, si vous voulez, avec l'opacité, l'atténuer. Bon, moi, c'est des bases que je vous donne. Après, vous essayez de mettre vos couleurs. Vous la rangez à votre manière. Alors, maintenant, on va donner un effet de flou à la robe. Comme s'il y avait un peu du vent qui souffle et qui déforme la robe. Alors, pour ça, on vient à droite. Vous cliquez sur le calque du mannequin et vous le dupliquez. CTRL J. Vous restez sur le premier calque. Le laurier copie. Et on va le convertir en objet dynamique. Donc, on vient en haut, sur le petit carré, comme tout à l'heure. Et vous cliquez sur convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche. Et il y a la petite vignette qui indique que c'est un objet dynamique. Ensuite, on vient en haut, sur la barre des menus, sur filtre. Et là, on va mettre un flou radial. Vous cliquez sur flou radial. Vous faites un clic gauche sur flou radial. Ça vous ouvre la fenêtre. Vous mettez une valeur de 10. Mode rotation. Et vous laissez la qualité normale. Et vous cliquez sur OK. Voilà ce que ça donne. On vient sur notre calque. On s'assure qu'il soit actif. Et on va y mettre un masque de fusion. Alors, pour ça, on descend en bas de la palette des calques. À droite de Fx, sur le rectangle avec le petit rond. Et vous cliquez. Ça met un masque de fusion. Vous prenez votre petit pinceau B. Vous faites un clic droit. Vous réduisez la taille. Un peu plus grand quand même. Voilà. Et là, on va... Alors, vous mettez... On s'assure qu'on ait bien la couleur noire de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. Et on vient sur le mannequin et on gomme. Alors, attention, on ne va pas tout gommer là. Vous voyez, on va faire le devant. Là, on va tout gommer. Et là, on va partir un peu... On va gommer jusqu'à la ceinture. Vous voyez, voilà, comme ça. Et là, on va partir en biais. Voilà. Voilà ce que ça donne. Si je ferme... Avant. Après. Donc, pour bien gommer le superflu, Vous venez sur le masque de fusion. Vous tenez appuyer la touche Alt et vous cliquez. Ça vous met votre masque de fusion. Et vous gommez tout ce que vous n'avez pas lieu de garder. Voilà. Vous peignez tout en noir. Et voilà. Et pour remettre votre masque de fusion en place. Alt. Clique gauche dans le masque de fusion. Et voilà. Donc, avant, après. Alors, maintenant, on va mettre la texture nuage. On va mettre un nuage maintenant. Mais je vais vous faire importer une image. Alors, on vient à droite sur la palette des calques. Et on vient sur le calque dégradé, là. Et on clique pour l'activer. On vient sur fichier, importer et incorporer. Et vous cliquez sur le nuage. Double-clique. Ça vous l'importe. Et vous l'agrandissez. Alors, vous faites attention à l'écriture. De bien la masquer. Voilà. Comme ça. Vous le faites légèrement déborder. Et vous venez cliquer sur le titre Astérix pour accepter. Et là, vous allez venir en haut sur la palette des calques. Sur normal. Vous cliquez. Et là, vous allez mettre en mode de fusion incrustation. Vous faites un clic gauche sur incrustation. Voilà ce que ça donne. Si je clique sur le petit oeil. Avant. Après. Alors, ensuite, on revient en haut de la pile des calques. Et vous cliquez pour activer le calque qui est en haut de la pile. Et on va mettre un nuage. On va faire comme un petit brouillard. Donc, on descend en bas de la palette des calques. Sur le carré avec le petit coin replié. Vous cliquez. Donc, le nouveau calque se pose en haut de la pile. Vous venez à gauche sur la barre des outils. Vous vous assurez que vous ayez bien la couleur blanche de premier plan. On prend notre outil pinceau. On vient ici en haut. Là, vous cliquez. Et là, vous allez prendre un nuage. Vous amenez votre forme sur votre image. Vous l'agrandissez un petit peu. On va la mettre à peu près comme ça. De toute façon, on pourra la réduire si on veut. Et vous cliquez. Voilà. Ça fait un petit nuage. Alors, vous pouvez, si vous voulez venir à droite, sur Opacité. Et descendre un peu l'opacité. Voilà. Si je clique, Avant, Après. Voilà. Alors ensuite, si vous voulez apporter des améliorations, mettre autre chose, amusez-vous. De toute façon, tout ce que vous mettrez en plus, si ça ne va pas, vous pouvez le supprimer. Voilà. C'est un tutoriel qui est quand même assez long, compliqué à faire. Et pour un résultat qui n'est pas trop mal. Je vous ai donné des bases. Maintenant, à vous d'apporter des améliorations, vos idées, faire quelque chose de mieux. J'espère que vous ferez encore mieux que de ce que j'ai fait. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur J'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada